Bonjour Pascal Safache. Bonjour. Alors la semaine dernière vous avez été reçu par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Valérie Pécresse. Alors de quoi avez-vous parlé ? Est-ce que notamment vous avez parlé de budget, de gros sous, sachant qu'elle a signalé que, selon ce qu'elle indique, qu'entre 2007 et 2011 il y a eu une hausse de 34% de vos moyens, soit près de 4 millions d'euros. Alors est-ce que l'État peut encore vous soutenir, vous donner des moyens, ne serait-ce que pour cette année 2011 ? Je vous rassure, on n'a pas du tout parlé de moyens, on a parlé surtout stratégie et projet. En réalité l'objectif il était double, il consistait dans un premier temps à faire un bilan de ma mandature, puisque j'arrive à mi-mandat. Ça fait déjà deux ans que je préside cette université, l'université d'enseignement de la Guyane. Et deuxièmement l'objectif c'était aussi de lui présenter mes projets je dirais politiques, puisque nous avons un certain nombre de projets importants que nous avons déjà initiés, mais qui doivent, je dirais, obtenir le soutien de l'État. Et il s'avérait nécessaire de la sensibiliser à ses projets de façon à avoir un peu son sentiment et que ses services après travaillent dans le bon sens pour nous aider à les mener à bien. Alors à l'issue de cet entretien, Valérie Pécresse a signalé qu'elle a réaffirmé sa volonté de voir naître l'université francophone pluriterritoriale des Antilles et de la Guyane. Alors en fait c'est un projet que nous lui avons soumis jusqu'alors l'université des Antilles et de la Guyane. Donc elle rayonne bien évidemment sur trois territoires, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Mais c'est une université qui a un fonctionnement qui est quand même relativement lourd. Et c'est vrai que chaque territoire est un petit peu jaloux du voisin. Et on va dire que les territoires se surveillent un peu. Et le président a une position qui est particulièrement délicate, inconfortable, dans la mesure où s'il donne un petit peu plus à l'un, il faut obligatoirement qu'il donne à l'autre parce que sinon, bon, il est taxé de favoriser l'un par rapport à l'autre. Vous parlez des différentes facultés ? Non, non, je parle surtout des différents pôles puisque nous avons trois pôles. Pôles, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Tout à fait. Et donc là, l'objectif de ce projet, cette université pluriterritoriale, jusqu'alors comment fonctionnait l'université ? Nous avons trois pôles, comme je l'ai dit, et à la tête de chaque pôle, nous avons des vice-présidents. Ces vice-présidents dirigent ce qu'on appelle des conseils consultatifs, c'est-à-dire que ce sont des conseils, mais comme leur nom l'indique, qui ne sont purement consultatifs, qui n'ont aucune voie délibérative, mais qui donc font remonter des projets au conseil d'administration de l'université et ces projets sont pris en compte ou pas. Soyons francs, généralement, ils le sont très très peu. Et là, l'objectif, c'est de maintenant recentrer le pouvoir non plus au niveau du conseil d'administration de l'université, mais on va dire déconcentrer un peu et de redonner, enfin donner du pouvoir au pôle, c'est-à-dire que le pôle Martinique, le pôle Guadeloupe et le pôle Guyane aient un peu plus de pouvoir, et donc nous proposons de créer ce qu'on appelle des conseils d'administration territoriaux, c'est-à-dire de permettre au pôle d'avoir des voies délibératives, donc de voter des projets, qui seront ensuite validés au niveau du conseil d'administration de l'université, ou invalidés. Mais ils ne pourront être invalidés que si et seulement s'ils ne se conforment pas à la politique générale de l'établissement. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le système, je dirais, de l'État français, où vous avez le Parlement qui vote les lois, et puis le Conseil constitutionnel qui vérifie ces lois de façon à ce qu'elles soient conformes à la Constitution, c'est le même fonctionnement. Donc c'est une forme de réorganisation finalement un peu interne, profonde, mais qui a quand même certainement à terme une incidence sur le public, vos usagers. Elle aura surtout une incidence en matière, je dirais, de développement économique, parce que l'objectif c'est de replacer l'université dans ses vraies missions, que sont l'enseignement, la recherche, et surtout permettre à cette université enfin de participer au développement de ses territoires, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'alors. Alors, durant, au cours de votre mandature, justement, vous avez eu à, et vous avez encore à gérer ces difficultés qu'il y a à la faculté de médecine, notamment pour la poursuite des études dans l'Hexagone. Alors, si à Montpellier ça ne s'est pas trop trop mal passé, il semble que par exemple à Strasbourg et Nancy, eh bien pour les étudiants, ce n'est pas évident, ils vont redoubler une année, enfin je crois qu'il y a une charge supplémentaire de travail. Comment vous allez régler ça ? Est-ce qu'il y a possibilité de président d'université à président d'université, finalement, de faciliter un peu les choses pour ces étudiants-là et ceux qui arrivent ? Écoutez, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Le problème, c'est que les études médicales ont subi ces derniers mois ou ces dernières années de profondes mutations. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle nationale, il y a de moins en moins de places, je dirais, pour obtenir des... pour faire des études médicales. Pourquoi ? Parce que le numerus clausus en première année, vous savez qu'il y a un concours au terme de la première année, ce numerus clausus, pour les Antilles-Guyanes, il y a 85 étudiants. Quand on a, ne serait-ce que pour la Martinique, 700 étudiants qui préparent le concours, il n'y en a que 85 qui passeront en deuxième année. Qu'ils soient brillants ou pas, il y a 85 places. Et dans chacune des universités métropolitaines, bon, alors bien entendu, le numerus clausus, c'est un peu plus important, mais l'écrémage est tout aussi important. Résultat des courses, quand vous avez des étudiants, certes brillants, mais qui ne souhaitent pas, en deuxième année, poursuivre leurs études à l'UAG ou qui, au terme de leur deuxième année, souhaitent aller ailleurs, il faut leur trouver de la place et ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a une demande qui est extrêmement forte. Et c'est vrai que pendant longtemps, notre partenaire privilégié, c'était Bordeaux. Et Bordeaux, pour des raisons évidentes, parce qu'ils ont de moins en moins de places, ne souhaite plus accueillir autant d'étudiants antillais. Ils en accueillaient chaque année à peu près une soixantaine jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, ils souhaitent en accueillir une dizaine, c'est tout. Alors, Pascal Safache, qu'est-ce que vous avez à annoncer là-dessus ? Est-ce que vous avez des... en début d'année 2011, est-ce que vous avez de bonnes nouvelles ? Oui, oui, de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles même, puisque ce qui s'est passé l'année dernière ne devrait plus se produire. Nous avons discuté longuement avec un certain nombre de doyens de facultés de médecine, que ce soit à Paris 7, que ce soit dans de nombreuses villes de France, et ils sont prêts à accueillir un peu plus... enfin, ils ouvrent un peu plus leurs portes, et donc le problème que nous avons connu l'année dernière ne devrait plus se présenter. Toutefois, je précise quand même que ce problème est aussi lié au fait que certains étudiants ne souhaitaient pas... Ils avaient obtenu des places dans certaines universités, mais ils ne souhaitaient pas intégrer ces universités au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment prestigieuses. Il y a ça aussi. Alors, vous revenez de Guyane, vous êtes rentré hier soir, c'est ça ? Donc vous avez notamment visité l'IRD de Montabot, un institut de recherche et de développement, c'est ça ? C'est bien ça. Plus dédié, plus particulièrement à l'environnement, je crois, à la protection de l'environnement. Alors, on sait que vous êtes géographe de formation, vous avez une fibre écologiste très prononcée, donc qu'est-ce qu'il en ressort de votre visite de cet IRD de Montabot ? En fait, ce n'est pas tout à fait une visite, c'était surtout l'inauguration d'un campus international, puisque l'IRD et l'UAG se sont associés pour créer ce qu'on appelle le campus international de Montabot. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un campus qui accueillera exclusivement ou essentiellement des étudiants étrangers, brésiliens pour la plupart notamment, ces étudiants venant suivre un master, qui est un master de l'UAG, mais qui a été, si j'ose dire, délocalisé à l'IRD. Pourquoi ? Parce qu'à l'IRD, ils ont la station de réception des images satellitales CIS, station qui permet entre autres de travailler sur la biodiversité et sur toutes les dynamiques côtières. Et donc, à partir de ces images satellitales, nous formerons au niveau master des étudiants français, certes, mais aussi des étudiants étrangers, et ça permet, si vous voulez, de faire le lien avec le Brésil, puisque nous souhaitons de toute façon nous ouvrir de plus en plus au Brésil. Et donc, ça nous permet de faire deux choses. Un, un rapprochement avec l'IRD qui s'avérait nécessaire, puisque c'est un organisme de recherche avec lequel l'UAG travaille de longue date. Et puis, ça permet en même temps de créer, je dirais, du lien et du liant avec nos partenaires brésiliens, puisque hier, le recteur de l'université de Macapa était présent. Et donc, ça permet de travailler en bonne intelligence avec tous nos partenaires. Je ne sais pas, on a un Larsen, on va essayer d'arranger ça. En effet, Larsen, alors, nous parlions de la Guyane. On va évoquer la situation des étudiants haïtiens qui se trouvent actuellement à l'université des Antilles et de la Guyane, que vous avez accueillis après, notamment, le séisme de l'an dernier. Une partie en Guadeloupe, une partie ici. 250 étudiants, je crois, au total, à l'heure où on parle. Il en était prévu davantage. Est-ce qu'il est prévu des efforts plus significatifs concernant ces étudiants haïtiens pour la prochaine année universitaire ? Écoutez, le problème, c'est que nous, nous étions prêts à en accueillir encore plus. On voulait bien en accueillir 500 ou 700. Le problème, c'est que ce sont les moyens financiers que nous n'avons pas trouvés. Au départ, c'est vrai que l'État nous avait promis des bourses qui ne sont jamais arrivées. Et ces étudiants que nous avons répartis entre la Martinique et la Guadeloupe, nous les avons fait venir à nos frais. C'est-à-dire que c'est l'Université des Antilles et de la Guyane qui a financé la totalité, je dirais, des bourses de ses étudiants. Et il faut quand même rendre hommage à Mme le douanien Mance-Caster, Corinne Mance-Caster, qui a monté une association qui s'appelle Océan. Elle a démarché un certain nombre d'entreprises privées, donc de la place, un certain nombre de collectivités aussi territoriales, qui ont donné, en fonction de leurs moyens, des sommes, de façon à permettre l'accueil de ses étudiants. Parce que non seulement il faut les héberger, mais il faut aussi les nourrir. Puis on leur donne aussi un tout petit pécule. C'est dérisoire, mais enfin, histoire qu'ils aient un peu d'argent de poche. Et de façon à ce qu'ils suivent leurs études, je dirais, le plus correctement, le plus valablement possible à lui agir. Vous n'avez pas eu les bourses, mais est-ce que vous avez demandé à en avoir un peu plus, si c'est possible ? Vous avez rencontré votre ministre de tutelle, là, il y a quelques jours. Si vous voulez, le problème, non seulement il est financier, mais il est surtout, j'ai envie de dire, quasi diplomatique. Parce que pour avoir des visas aussi, ça n'a pas été simple. Il a vraiment fallu, j'ai envie de dire, se battre pour permettre, enfin, pour que nos instances de tutelle comprennent que ces étudiants avaient besoin d'un visa, par exemple, sur une année. Ne serait-ce que ça, ça a été compliqué. Au départ, ils souhaitaient leur donner un visa de 6 mois. Or, un diplôme universitaire, c'est au minimum 9 mois. Donc, il a fallu polémiques et parlementes et palabrées assez longuement pour enfin obtenir cela. Bon, de toute façon, ne revenons pas sur le passé. L'essentiel, c'est que là, nous avons des étudiants qui sont formés valablement chez nous, qui sont heureux d'être présents. Nous sommes d'ailleurs tout aussi heureux, nous, de les avoir. Parce que, pour la plupart, ce sont vraiment nos meilleurs étudiants. Ils sont extrêmement motivés, extrêmement brillants. Et je crois qu'ils tirent aussi les notes vers le haut. Donc, ça, c'est tout à fait positif. Mais il n'y aura pas moyen d'en avoir davantage. Je crains, malheureusement, que nous n'en aurons pas davantage. Nous pourrons peut-être reconduire ceux qui sont déjà là. Par exemple, ceux qui ont suivi un master première année et qui souhaitent terminer leur master, donc passant deuxième année, vraisemblablement, il y aura des possibilités pour qu'il reste. Mais je crains que nous n'ayons pas la possibilité d'en accueillir beaucoup plus. Alors, Pascal Safa, ces derniers temps, vous avez signé des conventions avec plusieurs services de l'État, voire avec des entreprises privées, comme par exemple le groupe Bernard Ayotte. D'ailleurs, hier, je crois qu'on présentait, en tout cas, il y avait quelque chose autour du Dumars, ce diplôme universitaire de manager de rayon. Tout à fait. Également une convention avec l'armée. D'ailleurs, je crois qu'il y a des inscriptions qui doivent être terminées à la fin de ce mois pour un module spécifique. Rappelez-nous ce que c'est, rapidement, pour ceux qui seraient intéressés. C'est un module qui s'intitule « Défense nationale ». L'objectif, c'est de prouver aux étudiants... Enfin, les étudiants, dans leur cursus, si vous voulez, ont la possibilité de choisir ce qu'on appelait anciennement des options. Maintenant, on appelle ça des unités d'enseignement libre. Et l'objectif, c'est de leur permettre d'ouvrir un peu leurs horizons et de toucher à des domaines auxquels ils n'ont pas accès traditionnellement. Et entre autres, parmi ces domaines, il y a donc le module « Défense nationale » qui permet aux étudiants de toucher au métier, je dirais, de la défense et de façon à se rendre compte que l'armée ne sert pas qu'à faire la guerre, mais que l'armée a un véritable rôle, j'ai envie de dire, social dans notre quotidien. Et donc, des officiers de haut rang viennent en tenue faire cours, et le plus souvent, ce sont des cours de géopolitique qu'ils assurent, sur la Caraïbe. Les étudiants ne sont pas trop impressionnés ? Non, non. Au départ, il a fallu tout simplement, j'ai envie de dire, convaincre les collègues. Le problème, ce ne sont pas forcément les étudiants, ce sont surtout les collègues, et particulièrement dans des facs de lettres. Vous savez que l'armée n'a pas toujours eu bonne presse. Donc, il a fallu expliquer aux collègues, mais bon, ça, je veux dire, ça n'a pas trop posé de problème. Et maintenant, c'est une affaire qui fonctionne relativement bien. Pascal Safache, président de l'UAG, pour terminer, on va évoquer ce master de tourisme que, justement, a évoqué le président Nicolas Sarkozy lors de la table ronde sur le tourisme. Alors, est-ce que vous êtes déjà prêt pour ce master ? Bon, ce n'est pas encore dans les tuyaux, mais est-ce que... Ah si, si, c'est plus que dans les tuyaux, parce qu'en réalité, en fait, pas le master, mais nous avions... Enfin, nous avons une formation qui est toute prête, que nous souhaitions ouvrir en formation continue. C'est un DU, un diplôme d'université en tourisme durable. Donc, c'est un dossier parfaitement ficelé. Il nous manquait simplement les financements pour le démarrer. Et c'est vrai que, lorsque nous avons démarché un certain nombre de partenaires privés et même publics, d'ailleurs, on nous regardait avec de gros yeux en nous disant, bon, oui, c'est peut-être intéressant, mais enfin, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et c'est vrai que depuis l'annonce du président de la République, visiblement, tout le monde semble intéressé par cette formation. Donc, tant mieux, ma foi. Mais je suis quand même assez surpris qu'il suffise que le chef de l'État dise que c'est la voie pour que tout le monde s'y précipite, alors qu'il y a quelque temps encore, ça ne semblait intéresser personne. Donc, vous, vous aviez déjà prévu de faire quelque chose autour du tourisme. Ça va se rajouter, parce que là, il s'agit quand même d'un master. Oui, tout à fait. Là, c'est un diplôme. Le DU que nous souhaitions ouvrir était, on va dire, au niveau Bac plus 3. Donc là, il s'agit d'un diplôme Bac plus 5. Donc, des ajustements s'avèrent nécessaires à effectuer. Mais je dirais, la trame est déjà totalement bâtie. Elle était même déjà passée au CIVU, qui est le Conseil des études et de la vie universitaire, et avait reçu un avis favorable. Voilà. Donc, vous n'avez pas attendu forcément la parole présidentielle pour entamer ce chantier. Merci, Pascal Safache, président de l'UAG. Bonne journée. Merci. Décryptage.